bonjour 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 comment allez-vous allez on règle la caméra et ça va être parti pour une nouvelle pause créative alors où en sommes nous nous sommes là ouais je vois mon écran de contrôle c'est super on va essayer de voir si on peut voir un petit peu mieux alors bonjour bienvenue pour cette nouvelle pause créative j'espère que vous allez bien moi je commence un peu à me reconstituer parce que sinon avec cette chaleur j'ai fondu alors tant qu'une très bonne idée c'est à dire que il nous propose de faire le mois de l'aquarelle ça tombe bien joué avec l'eau quand il fait chaud alors j'ai commencé je vous proposerai plusieurs vidéos et on va commencer on va décliner toutes les possibilités un bon nombre de possibilités que l'on trouve pour faire de l'aquarelle donc voilà voilà ce que je vous propose on va tester aujourd'hui l'aquarelle avec les aquapainters alors les aquapainters c'est quoi non les aquapainters c'est quoi si les aquapainters ce sont ces pinceaux à réserve d'eau alors où on en a trois c'est bien parce que on a alors actuellement on en a trois pour le prix de deux qu'on avait avant donc là c'est tout bénef donc vous avez un moyen moi dont je me sers beaucoup nous voilà un qui est là un très très fin on voit là un très très fin dont je me serai beaucoup moins et vous avez le groupe épaire voilà il est là et donc là vous avez votre réserve d'eau alors hop on verra après mais surtout c'est pour l'utiliser les crayons aquarellables voilà les crayons aquarellables ils sont là alors ça vous avez le plus ancien ici vous avez le plus récent mais avec tout ça vous avez toutes les couleurs sachant que les noms sont écrits au dos en anglais mais aussi en français donc vous ne serez pas perdu donc écoutez c'est parti on va utiliser ça alors on va travailler avec un petit peu tous ces papiers parce qu'en fait aussi ce qui est important c'est de choisir la base de papier avec laquelle on va travailler alors je vous propose plusieurs papiers vous allez voir ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients évidemment donc ici vous avez du papier blanc le papier cartonné blanc que l'on utilise très très souvent ensuite vous avez un autre papier qui s'appelle le papier lustré et lustré dont c'est pas tout à fait son nom c'est miroitant et pourquoi s'appelle miroitant alors je sais pas si vous allez le voir mais il a un petit peu un côté qui brille qui est assez sympa la lumière est elle bonne je ne sais pas enfin toujours est-il que si vous l'avez ou si vous passez à la maison vous verrez il est un petit peu brillant et vous avez le papier aquarelle qui est vraiment du papier costaud qui est fait pour comment dire faire de des travaux avec de l'eau et de la couleur alors écoutez vous allez voir au fur et à mesure ce que je vais préférer donc j'ai besoin pour commencer par le papier cartonné blanc celui qu'on utilise habituellement je vais prendre le gorges grec le gras gourmand là j'avais pris le bermuda b et le berb et bd car quand on se met à faire de l'anglais alors n'hésitez pas mon premier conseil n'hésitez pas c'est à faire que votre pointe soit plate une pointe plateau ça fait ça fait drôle mais c'est ce qui va vous permettre de faire quelque chose quelque chose de plus joli plus régulier et autre conseil on y va doucement voilà on fait ça doucement on caresse le papier on fait un petit câlin au papier et on va y aller comme ça en descendant alors ce que je vous montre pour ce papier cartonné blanc ça va être valable pour tous les papiers que je vais vous proposer aujourd'hui on y va doucement on descend où on remonte comme dira l'autre c'est comme vous vous sentez voilà un papa pop voilà je vous montre comment on fait pour l'un puis après ça on va faire une heure on va pas forcément passer toute la séance à faire du coloriage mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça donne une fois que j'ai passé mon crayon je vais prendre mon pinceau à réserve d'eau si mieux quand même que l'aquapainter allez c'est parti j'ai peut-être descendre ma caméra pour que vous voyez mieux que vous soyez proche du travail que je fais voilà et là je vais mettre quelques gouttes alors vous inquiétez pas c'est comme pour les doigts mousses à mon ma pointe blanche après un peu de couleur je peux mettre un petit peu d'eau et je vais peinturer et voilà je vais déléguer la couleur que je viens de poser et de façon à ce que ça fait aquarelle voilà ce que ça peut donner hop alors c'est bien de jouer à l'eau quand il fait chaud parce que c'est vrai que voilà 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 alors en y allant vite ça va ça se tient mais si on reste trop longtemps on se retrouve avec des peluches comme ça ce qui me fait dire que c'est pas forcément le papier le plus adapté pour faire de l'aquarelle alors maintenant que j'ai mis de l'eau je vais les mettre à sécher voilà alors à sécher je vais pas l'utiliser aujourd'hui heureusement j'en ai fait d'avance c'était le sur nous vraiment pour vous montrer les différentes les différences de réaction des papiers donc voilà ça c'était pour le papier cartonné blanc ordinaire maintenant on va utiliser le plus gros c'est à dire celui là le papier aquarelle donc pareil je reprends la même couleur ma pointe biseauté mais n'est plus elle est bien plate et je vais venir alors dans ce papier aquarelle je pense que j'ai l'ancienne version de papier aquarelle je vais prendre la verte le côté qui le moins granuleux voyez je teste je prends du moins granuleux ça laissera moins de traces et je vais venir colorier très légèrement on va colorier tout ce moment alors moi j'aime beaucoup mon coude qui colle à ou pas pitié j'ai le front qui dégoulie parce qu'il malgré tout c'est encore chaud et lourd aujourd'hui bon ça vaut pas ce qu'hier j'étais carrément liquéfié répandu il n'y avait plus personne voilà on va essayer ce que voir ce que ça donne avec le gros pinceau comme on est sur du papier aquarelle alors déjà d'habitude donc pour dévisser on fait comme ça mais chez stampin up ils font dans l'autre sens voilà hop voilà pour mettre de l'eau vous le remplissez ou pas pas la peine et c'est parti allez on va faire descendre de l'eau elle va apparaître tout doucement ici voilà un hélo voilà elle commence à tomber et on peut s'amuser à faire l'aquarelle voyez là ce groupe à cela il vient pour ce type de papier on en remet on n'hésite pas et on étale toute notre notre couleur c'est pour avoir un fond fondu voilà m'a coûté le téléphone il attendra voilà voilà donc là on était sur le papier à quoi alors entre chaque passage vous pouvez nettoyer votre pinceau voilà et d'un côté fait tellement chaud que les bords sont déjà secs donc voilà le deuxième alors moi je vous dirais que sincèrement ce que je préfère c'est celui là le papier blanc miroitant parce que je trouve qu'il est sympa à travailler et puis rapport qualité prix il est moins cher allez on est parti pour ça donc pareil voyez il fait moins de de grains là le grès plus fin voilà on colorie alors vous pouvez insister en haut pour faire un décrader et puis descendre en étant plus léger alors à savoir que il faut attendre que votre papier soit c'est pour faire autre chose après donc là moi je vais juste vous montrer la différence de résulte de rendu en fonction de la qualité du papier que vous prenez après ça ce sera choisi juste pour la terminer les cartes j'utiliserai des fonds que j'ai déjà fait je vais reprendre mon mon pinceau moyen voilà j'ai utilisé la même couleur donc allez on y va voilà voilà un peu d'eau et on peinture j'aime bien ce rendu voilà aux avantages avec ce papier c'est que ça ne peluche pas c'est quand même plus agréable et là on a un vrai un vrai fait aquarelle je pense que vous avez déjà fait ou un vous avez certainement déjà vu alors vous insistez sur les endroits il y a encore des traits de crayons et voilà il tient bien choc à l'eau et je trouve que c'est sympa maintenant après chacun voit midi à sa porte là il coule il absorbe un peu moins l'eau donc j'ai obligé avec un petit chiffon de venir voilà j'ai essuie les bords écoutez maintenant j'ai dû mettre un coup d'ongle est ce que l'on voit un peu plus peut-être donc à vous de voir le le papier cartonné que vous connaissez les papiers spéciaux alors le papier aquarelle et le papier blanc miroitant vous les trouvez aux pages 140 du catalogue annuel voilà alors même on va reprendre maintenant qu'on n'est plus dans les faits les sais sachez c'est laisser laisser ça sécher un petit peu difficile à dire comme un si on avait un cheveu sur la langue voilà hop 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 et je vais reprendre des choses que j'avais déjà fait alors quand ça a bien séché voilà que ça peut donner sur le papier cartonné sur le papier aquarelle et là sur le papier blanc miroitant alors qu'est ce que j'ai fait après après ça on va tamponner donc pour tamponner je vais utiliser ce set de tampons goût de miel au goût de miel parce que je colle de partout c'est terrible j'aime bien ses fleurs et puis avouer il ya plein de petits insectes sympa et un petit mot qui est agréable alors comme je veux que ça ressorte matière de ci et deux trucs que ça a changé alors sur ces cartes là j'ai utilisé de l'ancre mais manteau de la noire mais vous savez que normalement je suis pas très fan de noir donc aujourd'hui j'essayais une autre chose 1 je prends ça hop même m plus haut voilà et je vais venir tamponner alors le fait de tamponner par au dessus pour celles qui ont peur de faire des marques tout autour ça peut être une bonne solution voilà je vais mettre un papier brouillon en dessous ce comme c'est du plastique que j'ai là je vais pas coucher mon travail quand je pense que pendant ce temps là il y en a qui sont sur leur vélo sur la route en train de crever de chaudes punaises 1 et on va mettre ça ici voilà on est ça ici ça fait sympa on va prendre maintenant si petite façon marguerite je pense qu'après que tout ce que je vais avoir transpirer et voir remplir mais mes passoires réserve d'eau et je vais venir faire un bouquet alors c'est moi qui l'est ici c'est pas papier hop voilà j'en refaire une deuxième de l'autre côté et voilà comme ça je sors un petit peu de la zone où j'ai fait du de l'aquarelle ce qui vous permet d'avoir différentes zones ça ça donne du relief à mon ma ma façade de cartes maintenant je vais aller chercher ma petite nabeille allez c'est pas que je les aime terriblement mais bon c'est vrai que là elles sont sympas elles vont aller butiner voilà allez va travailler petite nabeille voilà voilà une alors j'ai essayé autre chose parce que je me suis dit que maintenant tout est quand tout était mouillé c'était difficile je pense qu'effectivement le lancre à l'eau est baver sur la pâte et que c'est sympa mais j'ai envie d'essayer avec le lancre de que j'ai la même couleur que ça donc du grappe gourmande 1 2 normalement c'est 3 7 de tampons voilà alors mon entre grappe gourmande elle n'est pas loin et voilà j'ai pris mon encreur voilà là on va travailler avec le papier aquarelle le papier aquarelle donc là on va prendre de l'encre je vais fermer vous parce que c'est vraiment chaud à part moi qui dégouline voilà rien c'est pour éviter ça donc j'ai suivi les bords qu'on sait jamais donc là avec un chiffon je viens et suit les bords pour être sûr surtout que avant il y a eu du travail donc je vais pas abîmer tout ça allez on est et on va ce que ça donne oh ça fait sympa quand même allez on va essayer de voir si je mets moins d'encre sur les côtés ça a l'air d'être mieux comme ça regardez ça hop je vais mettre une autre ici ah oui c'est joli comme ça c'est fois ce risque je dégouline les pauvres ah là là si vous saviez maintenant on va prendre celui là on va le mettre au milieu oui bien ça pareil je fais des bêtises aussi donc je viens essuyer allez on va le mettre ici finalement je suis bien content d'avoir pensé à ça ça rend super sympa pas moi j'aime bien toute façon voilà on va mettre une petite nabeille ici qui va venir butiner et une autre qui va être là et voilà ah bah oui j'ai pas pensé plus tôt c'est dommage et on va terminer avec le papier que j'ai de la base que j'ai utilisé c'est à dire du blanc miroitant et ben allons-y on va pouvoir prendre ça en évitant on tapote on n'appuie pas c'est pas un tampon d'auteur voilà voilà on prend l'autre fleur on va centrer voilà alors vous voyez tout de suite la différence de la qualité du papier c'est à dire ici vous avez façon parchemin avec les le papier aquarelle ça donne une impression parchemin le tamponnage est moins moins régulier il a quelques aspérités et là vous retrouvez par contre complètement le tampon et la délicatesse et la finesse des traits voilà c'est en gros là une des différences en plus de ça du travail allez on va mettre la bébête qui vole et qui fait du bruit bise 1 et une une ici voilà et une autre ici faut qu'elle aille bosser quand même voilà donc on a nos trois voyez ici vous avez avec du noir ici vous avez avec du noir l'encre noire là avec du crape gourmande et là aussi donc voyez c'est le rendu n'est pas du tout même alors vous me dire en commentaire si vous préférez moi j'ai ma petite idée moi je préfère mais après c'est chacun qui voit allez maintenant on va s'occuper de pas de terminer de mettre un sentiment à cette petite carte je ferme parce qu'il fait une telle chaleur que nous encore ils vont ils vont sécher alors j'avais préparé le petit mot je trouve que reste comme tu es c'est sympa donc on va l'utiliser voilà et on va utiliser va écouter j'ai des chutes de papier des chutes de papier blanc miroitant c'est le moment de s'en servir à l'armée chute de papier qui sont par ici alors je vérifie la taille est ce que ça ce serait suffisant on va voir par rapport à ça c'est parfait année c'est parfait donc eh ben on va faire du du noir pour cet état noir voilà un toc voilà ensuite on va le découper alors j'ai pas à peine qui ça va servir comme d'un voilà ça va venir se positionner par ici sauf qu'on voit que c'est très vanille donc c'est pas cette couleur là qui va me falloir je vais le mettre plus tôt ici voyez ici ce sera dans les tons parce que le papier aquarelle et le papier miroitant ont une base plus vanille voilà donc on va plutôt garder ça comme ça et on va aller chercher du papier blanc pour le petit mot sur le papier cartonné allez comme je vais mettre une base de de crabe gourmande donc j'ai utilisé le crabe gourmande on va nettoyer on va enlever voilà tout est en train de s'en aller dans tous les sens voilà alors ça c'est bon voilà ça c'est bon pour celui là voilà le coup papier pour le découper comme ça on va rester sur les tons de la base je vais t'en montrer mais voilà ça c'est bon et maintenant il m'en faut un autre voilà hop zoom allez on se met comme ça on s'aligne et on vient tamponnier on travaille chez otis on descend tout droit voilà en essayant de pas mettre ses doigts dans ouais ça c'est bon allez une dernière découpe et on va pouvoir positionner nos nos cartes on va pouvoir les monter alors oui c'est la première d'une série je ne dis pas combien il y aura de une vidéo sur le thème de l'aquarellage de la moyenne aquarellage parce que ben écoutez il y en a beaucoup de techniques donc on verra comment on va s'en sortir alors voilà voilà un deux et ma troisième elle est quelque part elle est elle est elle est là voilà donc ici voilà je pense que je vais quand même ancrer les bords on restera dans le thon parce que le thon c'est bon allez on ancre tout le monde en grappe gourmande voilà un voilà deux on fait pas de différence tout le monde à la main enseigne là et le dernier donc là c'était c'était d'encre mémato que j'avais utilisé mais j'ai quand même ancré les bords en grappe gourmande voilà ça c'est bon il fait la résistance non ancreur voilà ça c'est fait un apprends à mettre du double face on va pouvoir installer ça sur la façade de ma carte une deux il n'est pas partie une et ça ça va me servir de comme un vase pour mon bouquet de fleurs si vous avez une serviette éponge voyez me le passer parce que vraiment c'est pas encore le temps n'est pas encore remis comme il ou c'est que je vous le dis aïe 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 zoom voilà la deuxième et la troisième avec le papier cartonné blanc ou seul pour vous rendre compte ça n'est pas du tout c'est trois trois matières différentes trois textures différentes de deux papiers et ça donne trois effets différents alors après ce sera à vous de voir en fonction déjà de ce que vous avez dans vos réserves tout ce que vous avez peut-être éventuellement envie de de commander donc voilà mes trois propositions sont là je pense qu'on va pouvoir même relever voilà allez alors j'ai dit que j'étais en grappe gourmande donc j'ai préparé mon papier cartonné grappe gourmande qui fait 14 8 par 21 et vous savez ce qu'on commence par faire on commence par le plier on met les coins dans les coins voilà mes coins sont bons je vais pouvoir prendre mon pli voir en os et voilà une on continue on continue avec les secondes année les coins coins dans les coins coins voilà et pendant ce temps là les gars ils sont en train de faire du vélo dans les pyrénées punaise moi il m'impressionne c'est c'est gâteau voilà pour la deuxième et de la soine la dernière on lui prévare aussi le fond car toujours pareil coin 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 hop bon je m'étais dit que cette fois j'allais attendre la fin la grosse chaleur mais je pense que j'aurais pu tendre encore un petit peu alors on peut mettre ça comme ça directement ça c'est possible d'ailleurs c'est ce qu'on va faire soyons fous on va faire du plus simple plus complexe allez on va faire donc on a tamponné je vais prendre même le papier voilà bon vous avez peu de matériel on va commencer par cette façon de procéder c'est à dire qu'on prend du papier cartonné autant qu'on fait notre fond avec les crayons aquarellables et on vient positionner ça fait comme ça voilà on va faire plusieurs niveaux ça peut être sympa ma colle elle est là alors n'hésitez pas à parler à votre papier parce que comme il a pris un peu l'eau il fait un peu l'idibol à denis donc on en lui cause de façon à ce qu'il soit un un peu plus gentil pour être collé un nid hop zoom sinon il va en faire qu'à sa tête et c'est pas un bon plat voilà un on va prendre ça on fait comme si on avait une carte ordinaire voilà et on vient au plus simple alors vous voyez le fait que le papier a été mouillé il fait vraiment l'idibol à denis donc maîtriser le montrer l'outil commande et donc on a voyez là j'ai un petit alors que je remette de la colle hop là parce que voilà ici donc on va mettre un petit peu de quoi dans le coin pour aplatir bien le pack voilà donc voilà une première façon de faire maintenant à vous chaque fois il y en a plus sourd donc un n'hésitez pas à reprendre vous on ouvre le bec et ça c'est l'eau qui fait boy le papier voilà voilà une ouais voilà voilà on bout tous les trous un on n'est pas un gruyère donc au bout des trous non mais voilà allez maintenant on va utiliser une technique que vous connaissez c'est que je vous ai déjà montré mais je vous remonte parce que c'est vrai que ça peut être sympa ça va animer le votre votre fond de cartes votre base de cartes sans pour autant comment dire vous vous ruiner voilà donc on va reprendre notre petit insecte et on va faire non pas avec du noir avec du gras gourmandes on va faire tout le tour on va promener notre insecte pour faire le bord de notre carte voilà voilà hop oh là 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 regardez quand on tape n'importe comment quand on prend donc n'importe comment on n'arrive sans regarder bon un petit coup de nettoyage ça ne fera pas de mal voilà donc la samoisine et voilà on remet tout propre et on continue tranquillement ce sera plus joli pour faire s'envoler nos abeilles et voilà là et là dessus on va pouvoir y mettre et on va on a habillé le tour là on va y mettre le papier carte le poids papier aquarelle qui on va se donner un petit on va donner un petit mouvement ça va changer allez on lui parle pour qu'ils veulent bien adhérer comme il faut là déjà on ose on se prend pour des grandes crapeuses voilà alors forte de mon main de ce que j'ai vu tout à l'heure on va quand même bien faire attention qui est dans de la colle sur tous les bords pour que ça adhère au mieux là je me mets assez proche du bord pour être sûr que mon papier n'en fasse pas rien qu'à sa tête voilà ça c'est toujours parce que le papier a été mouillé allez là si on va donner un coup de gîte comme disait mara hop on va on est bien dans le bon sens voilà un petit coup de gîte on appuie bien et ben voilà ça donne autre chose c'est déjà un autre style ensuite pour la dernière pour la dernière carte j'ai passé j'ai utilisé du papier calque qu'ils appellent ça du papier de linge c'est ce tampineau et j'ai utilisé le plioir à gaufrage fougère qui est normalement la main mais il s'est sauvé un petit peu alors il est vous ce plioir à gaufrage il est pas loin il est là voilà c'est celui là il s'appelle fougère et c'est vrai qu'il ya des belles fougères voilà vraiment des belles fougères donc j'ai pas pris le papier velin donc le papier calque j'ai passé à la big shot et là on va le positionner voilà on va se faire un fond alors mais mais fou j'ai raison pas de sens mais quand même un et soyons hop alors moi j'aime bien voyez à papa ici on a le fond qui a animé l'a pas et je dois dire que j'ai une préférence pour celui là comme les cartes ça alors là pour ça ici le bord de cette carte là j'ai utilisé ce tampon là et petites fleurs donc elles sont là elle m'a l'air bien sympa donc il n'y a pas de raison à nous soyons sous genoux un bloc et on va faire le tour voilà ça change à fond d'avoir varié les plaisirs voilà et là on en met plus ou moins au bord bon ça vaut mieux avoir un papier de brouillon sous son travail comme ça on n'oublie pas d'en mettre au beurre à fou que ça dépasse un petit peu sinon ce sera pas joli donc voilà ça c'est fait alors le papier velin le papier calque il aime la colle mais sans vraiment plus donc ce que je vous recommande c'est de mettre au fait quoi des des points de colle voilà les points de colle donc on va jouer aux quatre coins on va prendre ça comme tu n'es c'est bon quand ça colle zoe alors un point de colle que je vais mettre ici hop voilà moi je remets parce que comme ça vous allez mieux voir un autre ici et quand je vois aux quatre coins hop 1, 2, ensuite on a 3 on a 3 et on a 4 pour jouer aux quatre coins, 4 c'est bon ce qui ne vous empêche pas de mettre de la colle également en plus alors parce que à savoir le papier calque en général la colle se vaut au travers donc au milieu vous pouvez en mettre d'autant plus que c'est un il a été passé au plioir donc là il va falloir insister pour que ça colle on va jouer l'inclinaison et par dessus l'inclinaison on va mettre le dernier alors ça c'est avec le papier plan miroitant pareil on lui pose un petit peu pour qu'il va bien coller et on va venir le positionner ici comme ça on aura un joli fond animé et pas comme les dessins voilà on va faire attention à ça des rappelles non contrôlées alors on a dit bien sur les bords parce que le papier a gondolé à cause du travail avec l'eau donc on fait attention on en est sur les bords voyez ce qui se passe avec la la colle on la voit au travers si on voit bien que la colle est au travers donc ça va ici puisqu'on va pas vraiment beaucoup le voir mais à savoir que les points de colle ça peut dépanner voilà hop allez on est en biais pour tout hop on colle tout à la bombe alors qu'est ce qu'il nous reste à faire c'est l'intérieur alors pour l'intérieur écoutez j'ai pris du papier cartonné blanc 1 voilà comme ça on pourra écrire un petit mot de sa façon allez on va prendre j'aime bien cette fleur là voilà on va prendre cette fleur là un petit peu un petit mot dans le coin voilà un Deux là on fait en série un pour terminer c'est juste pour mettre à l'intérieur et 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 qu'est ce que j'ai trouvé à l'intérieur j'ai trouvé un mot qui était sympa juste comme ça c'est dans charmante amie oui parce qu'on n'a pas besoin d'une voilà ce set de tampons charmante amie il est très sympa parce que vous avez plein de petits mots des petites décos des écritures différentes donc finalement vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein plein de choses alors on va mettre juste comme ça voilà un homme juste comme ça juste comme ça il est là voilà voilà on va pouvoir mettre un deuxième avec juste comme ça voilà et un autre mot que j'aime bien quitte aux circonstances en ce moment c'est loin des yeux mais près du coeur c'est ce qu'il faut maintenant c'est les coller voilà c'est ce qu'il faut maintenant c'est les coller à l'intérieur des petites cartes qu'on vient de réaliser et elles seront prêtes à offrir là enfin on n'a pas besoin de d'être généreux en col puisque c'est papier cartonné sur papier cartonné on n'a pas fait de réel travail sur papier cartonné donc on peut y aller sans crainte et voilà juste comme ça ici voilà on met ça à l'intérieur il n'aura plus que le petit mot de circonstances à ajouter et ce sera parfait on a terminé avec cette série là alors à vous de me dire maintenant n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous préférez est ce que vous préférez alors les bleus est ce que vous préférez les bleus voilà qui sont avec du bd bermude ou les des grappes gourmandes et vous c'est ça grave gourmandes voilà voilà allez je vous laisse me dire ce que vous préférez et écoutez après il me reste tout à vous dire à bientôt pour une nouvelle pause créative voilà alors grave gourmandes ou bd bermude écoutez sur ce jeu c'est une très très belle après midi plein de gros bisous on va revoir à très vite à bientôt